je suis toujours aussi gênée de vous parler lorsque je sais que mes voisins sont à côté alors qu'en soi je ne devrais pas. Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a mon frère John qui passe le week-end avec nous, il a décidé que ce week-end ce serait notre week-end en famille quoi. Nous nous apprêtons à aller au restaurant chinois again, je sais. On n'arrivait pas trop à se décider entre le buffalo grill et le restaurant chinois. Nessirley elle préférait buffalo, John c'était le chinois donc du coup il fallait que je départage la chose. je n'ai pas vraiment donné mon avis mais bon en soi on a choisi le chinois quoi tout simplement. le samedi il est 10h40 je suis sur le point d'aller sur le marché et faire des courses avec ma sœur et John. Comme vous le voyez je suis un peu beaucoup bouffie. tout ça c'est parce que j'ai dormi à 3h30 du matin. J'avais pour ambition de faire un peu de montage hier soir. Au lieu de ça je me suis mise à pleurer comme une bébête. tout ça parce que comme chaque début de mois je suis toujours dans une phase où c'est la tristesse à fond. un jour je vous en parlerai mais là c'est pas le sujet de la vidéo du coup on va essayer de passer ça très vite voilà. voilà donc du coup ce matin je me suis réveillée avec un petit bad mood où j'ai pas trop envie de me réveiller j'ai pas envie de faire grand chose et tout et tout. donc pour remédier à tout ça ce dont j'ai fait c'est écoutez j'aurais le droit de filer voilà. Et Nicole, John il est contourné. Comment ça ? Déjà il est sur sa tête il est à la prenez-toi. Tu fais ouais je suis John tu pleures tu ne prends pas. Non je t'en remets pas. 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 Là il est 15h30 je viens tout juste de rentrer à la maison là. J'hésite à vous faire un retour de course. Ou arranger les courses vite fait et puis vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté mais bon. Je pense que je vais vous faire un retour de course rapidos. Je vais faire ça. Attendez. Il faut juste que je trouve où vous posez là. On va commencer par Lidl. Du coup à Lidl j'ai pris des mini crackers. J'ai pris une infusion nuit douce. Et du thé vert. Ensuite j'ai pris des pommes. Du coup j'ai pris des oeufs bio. Des pomelos. Des bananes 6 doigts. Ceux qui sont à 99 centimes là. J'ai pris des compotes allégées. Pommes pêche. Ce sont mes préférés. J'ai pris ça pour le travail. Vous savez après le dessert. Enfin après le repas plutôt. Avoir un peu de dessert. C'est pas plus mal là. J'ai pris du jus de citron. Vous savez. Je pense que je vais vous poser ailleurs. Attendez. Je vais vous poser ailleurs. Du coup j'ai pris des raisins secs. De la crème fraîche. Des cacahuètes grillées salées. Du poivre. Du fromage frais. Des biscuits à l'avoine et épautre. C'est 99 centimes ce truc. Une tuerie. J'ai pris des chocolats noirs. Des herbes de Provence. Compote de pommes. Ça c'est pour faire mes tartes aux pommes ou des chaussons aux pommes. Voilà. C'est vraiment plus pour la pâtisserie ça. J'ai pris des chipolatas aux herbes. De la sauce tomate. Et j'ai pris la version Provençal. Coptel 4 fruits. C'est beaucoup plus intéressant de prendre dans ce format là. Que de prendre les petits là. Vous savez les petits. Les mini formats de cocktail de fruits. Qui coûtent parfois une blinde. C'est beaucoup mieux de prendre cette version là. Fromage râpé. Des oignons. Et j'ai pris des figues. Je suis passée à Carrefour Market. Donc je vous montre ce que j'ai pris là-bas. Des chips tout good. Là c'est la version fromage. Tomate et herbe. Et saveur barbecue. J'adore ces chips. J'ai pris de la mozzarella. Parce que je prévois de faire des pizzas. Donc voilà. J'ai pris du curry. J'ai pris de la moutarde. J'ai pris de la boisson végétale. Avoine. Soja nature. Et poutre. J'ai pris également du desktop. Et j'ai dit. Ça c'est pour mon ménage. Je suis également passé au Leclerc. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris là-bas. J'ai acheté du skir. J'ai acheté énormément de boîtes de conserve. Mais ça c'est pas à moi. C'est à ma soeur ça. Du coup j'ai pris des haricots rouges. Des petits pois. Et des petits pois carottes. J'ai également pris du thon naturel. J'ai également acheté la plus grande version du jambon cuit. J'ai acheté des petits oignons au vinaigre. J'adore ce truc. Mais c'est devenu une obsession ces derniers mois. Je sais pas pourquoi. Donc j'en ai racheté de nouveau. J'ai pris également du cube or. Et 4 paquets de nouilles. J'ai pris des nouilles comme ça. Saveurs boeuf. Végétales. Et poulet. J'ai pris mes pains sous les doigts. Des graines de chia. Et des chips à l'ancienne. Le reste c'est un peu du superflu. Liquide vaisselle. Du vinaigre pour mon ménage. Savon pour me laver. Et des sacs poubellés. Ah oui j'ai oublié. J'ai également acheté des chaussons. Parce que l'hiver commence à bien s'installer. Et étant donné que nous sommes en pleine crise énergétique. Voilà. Et pour finir je suis passée au marché. J'ai pas acheté grand chose cette fois-ci. Parce que... Enfin il me reste des choses. J'avais pas trop envie de passer vers les légumes d'hiver. Donc du coup je préfère aller mollo. Donc j'ai pris quelques trucs. Mais pas beaucoup. Du coup j'ai acheté céleri. Ça sort tellement bon. Le c'est tant bien. Le producteur m'a offert des feuilles de céleri. Je pense que c'est pour des aromates. C'est comme des aromates ça non ? Je sais pas. J'ai dit merci. Voilà. J'ai acheté des choux de Bruxelles. J'adore les choux de Bruxelles. Quand vous faites ça au four. Une tuerie. J'ai pris des carottes. Ah le soleil. J'espère que là vous allez mieux me voir. J'ai acheté des patates douces. De betteraves cuites. Mais je me suis rendu compte que j'aurais pas dû en prendre. Parce que j'ai une boîte de betteraves en conserve là. Mais bon c'est pas grave. C'est le grand retour de la mâche. Du coup j'ai acheté de la mâche. En plus de ma batavia. Parce que en fait comme elle est petite. Du coup j'ai compensé avec de la mâche. J'ai acheté des champignons. C'est vraiment typique du marché quoi. Du coup j'ai acheté ça. J'ai pris des blettes. Des blettes rouges. J'ai jamais goûté. Habituellement je prends les blettes blanches là. Vous savez où là c'est blanc et ensuite ici c'est vert. Mais cette fois-ci je me suis dit pourquoi pas tenter autre chose. Du coup j'en ai pris que trois. Comme je connais pas j'ai pas envie de prendre une botte. C'est quoi ça ? J'ai pris du lard fumé. Pour faire mes lardons. Ça sent bon hein ? Et pour finir j'ai pris du jambon blanc. Le vrai jambon. A la base j'en ai pris pour faire ma pizza au jambon. Mais sur la route je me suis dit. J'ai de la farine de sarrasin. J'ai du fromage râpé. J'ai du jambon. Ça sent pas la petite recette des galettes complètes. En plus j'ai des champignons. Non ça sera trop bon. Je vais faire ça. Je suis invitée à un anniversaire. Enfin une fête de naissance à 19h. Ce que je vais faire c'est que. Je vais faire le ménage. Comme ça moi demain. Ou ce soir. Je serai tranquille pour le montage. J'ai déjà des mille prêpes. Donc j'ai pas besoin de faire à manger. Bon pour le goûter. Je pense que j'ai mangé des crêpes. Comme j'ai des crêpes là. Et puis voilà. Parce que là. Je suis à ça. De tomber dans les pommes. Tellement j'ai faim. J'ai pour ambition. De réduire un peu mes dépenses. Pour tout. Que ce soit loisirs. Que ce soit alimentaires. Et même les factures obligatoires. Genre les abonnements. Et tout ça. Il faut que je revends un peu mon budget. Parce que. Je vous assure que. Ces derniers mois. Je me suis sentie comme Crésus. Donc je pense que je vais calmer. Un petit peu le jeu. Et commencer à budgétiser. Mes dépenses. Pour les mois à venir. Parce que là. C'est plus possible quoi. C'est plus possible. Je suis rentrée. Il est minuit 45. La petite fête était très bien. Là je vais étendre mon linge. Parce qu'avant de partir. J'avais lancé la lessive. Et ensuite. Je vais faire du montage. Mais les gars. Je suis tellement fatiguée là. Là je me dis. Soit je vais me coucher. Et je me réveille très tôt demain. Pour faire le montage et tout. Mais c'est risqué. C'est très risqué. Parce que. Demain matin. Il faut que je ramène mon John. A la gare. Donc. Si je dors. Et que je ne me réveille pas. Ca va être compliqué. Donc le mieux. C'est que je. Je fasse nuit blanche. Je me sens pas à l'honneur. Je vais faire un thé là. Avec du jus de citron dedans. Oh. Seigneur. Seigneur. Oh j'ai sommeil. Non ça va être compliqué. Cette histoire de montage. C'est moi qui vaut de le dire. Salut les gars. Nous sommes dimanche. Je reviens de la gare. J'ai déposé John aujourd'hui. Il a raté son train. A 10h40. Du coup. Il a pris le prochain. Je suis fatiguée en ce moment. Hier soir. J'ai pas fait de montage. Je me suis endormie. Devant l'ordi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Mais. Ca va pas. Du coup. La vidéo d'aujourd'hui. Il y a rien de montée. Il y a rien qui est fait. Il est 11h là. Je sais pas comment je vais m'organiser. Mais avant toute chose. Il faut que je mange. Parce que je commence à avoir faim. Donc je vais me faire un petit porridge. Avec des figues. Et après. Je vais me mettre à bosser. J'ai pas trop le choix là. Hier matin. J'ai acheté mes chaussons. Au lieu clair. Et franchement. Je les adore. Ils tiennent super chaud. Je les ai acheté 3,95€. Je les aime trop. Je les aime trop. J'ai commencé une nouvelle série. Coréenne. Sur Netflix. Ca s'appelle. Little woman. Et franchement. C'est vraiment bien. C'est intrigant. C'est bien. Mais il faut s'accrocher. Je pense que c'est trop. Comment dire. La manière dans cette tournée. C'est un peu trop brut. C'est pas un format. Classique. D'un drama coréen. Mais il commence à faire. De plus en plus. Ce genre de drama. Très. Ancré. Comme si on était dans un livre. Machin. Et tout. L'intrigue est vraiment. Très lourde quoi. Il faut s'accrocher. Dès le départ. Pour commencer. A comprendre les choses. Parce que sinon. Un super. Je pense que je vais commencer aussi. 25. 21. Depuis le temps que je voulais regarder cette série. Pour l'heure là. Je vais manger. Je vais faire mon petit porridge. J'ai juste envie de rien gratter aujourd'hui. Juste d'être dans mon silence. Et puis manger. C'est tout. Je suis tellement fatiguée. C'est abusé. Il est 21h48. Je m'apprête à faire. Ma petite night routine. C'est à dire. Soins du visage. Corporel. Et massage crânien. J'ai l'impression que mes cheveux. Ne poussent plus trop. Donc il faut que je change. Ma routine capillaire. En ce moment. Je suis en train de chercher. Sur internet. On va dire. Les nouvelles routines capillaires. Avec des. Genre. Les secrets pour la pousse. Le secret pour ci. Pour ça. Vous allez voir. Ma petite tête. Un peu. Moche. Pour cette. Fin. De vidéo. Disons que. Ça ne change pas. De d'habitude. Mais bon. Voilà. Attendez. Bon. Désolée. Je n'arrive pas. A être jolie. Donc. Vous allez. Vous y faire. Bref. Du coup. Je vais prendre une douche. Rapidement. Comme je vous ai dit. Je vais faire mon masque. Et tous ces trucs. J'ai préparé. Mon sac. Pour demain. Pour le taf. Il faut vraiment. Que je reprenne. La salle de sport. Ça fait. Une semaine. Une semaine et demie. Que j'ai pas fait grand chose. Que ce soit à la maison. Ou à la salle. Bref. Je vais vous parler rapidement. De ma routine skincare. Ce que je fais. C'est que je me nettoie. Et démaquille le visage. Avec mon homicélaire. De la marque. Eau thermale. Aven. La gamme. Cleanance. J'ai découvert ce produit. Il y a un mois. C'était la pharmacienne. Qui m'avait donné. Un échantillon. Et franchement. Depuis que j'utilise ça. J'ai plus trop de boutons. Là. En ce moment. J'en ai. Parce que. Je vais bientôt avoir mes règles. Et puis. Niveau. Food. Voilà quoi. Je vous conseille. Réellement. Peu importe. La marque. De l'homicélaire. Ce qui est important. C'est quand même. D'avoir cette étape. Homicélaire. Avant la partie. Nettoyage du visage. Ça là. C'est très 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 important. Avant. Je faisais pas. Et franchement. Depuis que j'ai intégré. Cette étape. Vraiment intégrée. Parce qu'avant. Je faisais. Mais genre. Une fois tous les 4 matins. Mais là. Je fais vraiment. Quotidiennement. Matins et soirs. Je peux vous dire. Ça a changé la vie. Ma peau. Je sais pas. Si vous l'avez un peu remarqué. Mais il y a moins d'imperfections. Ensuite. Je lave mon visage. Avec le gel moussant. Anti-imperfections. De la marque CeraV. Que j'ai acheté. Il y a un mois. Également. J'ai rien à dire. A part. Une pépite. Ça nettoie. Vachement bien. Ça mousse. Super bien. Ensuite. Je me fais un gommage exfoliant. Mais là. Je gomme mon visage quoi. Ensuite. J'applique mon masque. Je vais vous mettre la liste. Des ingrédients. De ce truc là. C'est un masque. Je fais maison. Une fois le masque fini. Je rase. Et ensuite. J'applique mon sérum. Rétinol. Anti-marque. De la marque CeraV. Une pépite. Ensuite. Le soir. Uniquement. J'applique mon soin concentré. Anti-imperfections. De la marque CeraV. Ce truc là. Ça a un aspect un peu gel. Comme s'il y avait du gel d'Aloe Vera à l'intérieur. Inutile d'en mettre énormément. Ça sert à rien. Ça fait très bien le taf. Même avec une petite léchette. Et en journée. Ce que je fais. C'est que j'applique. Une crème solaire. Tous les jours. Même quand il pleut. Même quand c'est l'hiver. Même quand c'est le printemps. Même quand c'est l'automne. Peu importe la saison. J'ai ma crème solaire sur le visage. Depuis un mois également. J'applique la crème solaire. Fluide. Anti-imperfections. Peau grasse. A tendance apnéique. De la marque Ducre. C'est alors. C'est une pépite. Pour. Les peaux blanches. Ou les peaux. Un peu mat. Enfin bref. Pour nous. Les peaux noires. On va dire. Ça a du bon. Mais. Pas trop quoi. Parce que ça rend la peau blanche. Même en ayant. Appliqué. Une petite dose. J'avais quand même la peau blanche. Moi ce que je faisais. C'est que je mélangeais. Un peu. Le chantier de carité. Que j'utilise pour mes cheveux. Avec. La crème solaire. En faisant ça. J'avais plus la peau blanche. Je vais essayer. C'est pas je vais essayer. Je vais retourner. A la salle de sport. Parce que. J'offre 30 euros. A base de filtre. Gratuitement. Il s'agirait de rentabiliser. Réellement. Ces 30 euros. Et le truc. Surtout. C'est que. Il faut que j'y aille. A la salle. Très tôt le matin. Pour avoir plus de temps. Le soir. C'est mon challenge. Des prochains jours. Je commence réellement. A avoir mal aux bras là. Ça prouve. Qu'il faut que. Je retourne à la salle. Parce que. Seigneur. J'ai mal aux épaules là. N'oubliez pas. De liker. De partager. De commenter. Et surtout. De vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Courage à nous. Pour cette saison hivernale. Qui s'annonce. Assez rude. Bref. J'arrête de parler. Pour rien dire. Comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous. Mouah. Bisous les friends. ệ und spatiales. Yeah. I don't really know anymore how to feel something again. I think I'm just scared of fallin'. I don't wanna go all in. Booo Bat. Great.